Mon nom, c'est Rougiro, Roland Lewis, qui sont mes deux crénoms. Je viens du Burundi, je suis né dans la capitale Bujumbua. Et présentement, je suis à la fois journaliste, étudiant à l'Université nationale du Rwanda, en sociologie. Et je suis aussi auteur de nouvelles et de romans. Et puis, il y a toute une série de petites activités que je mène aussi en tant que citoyen du Burundi. Alors, ce qui est extraordinaire avec cette activité dans mon pays, c'est qu'écrire est une rencontre avec l'histoire. C'est un défi, c'est une manière de participer à la redéfinition de ce que c'est être Burundi. C'est une rencontre avec la culture. Et puis, c'est un champ d'expression artistique qui est presque vierge, du moins dans sa forme d'expression contemporaine, dans ses sujets d'intérêt. Et pour ce qui serait moins entraînant dans cette activité-là, je pense que le fait que l'écriture étant liée d'une manière ou d'une autre à la mémoire, il y a des défis qui sont là. Et il y a des perceptions qui font qu'on peut tomber dans le piège d'écrire pour une communauté, écrire pour dédouaner, écrire pour expliquer, écrire pour excuser, écrire pour se faire pardonner. Alors là, on n'est plus dans l'écriture, on est dans la communication. C'est une question très difficile parce qu'il y a cette facilité, peut-être aussi, je pense que c'est une constante dans la littérature, parfois africaine ou même d'ailleurs, je pense, mais spécifiquement africaine, de penser qu'avant la colonisation, c'était beau, c'était le pays idéal, il y avait des valeurs, il y avait tout ça, mais je pense que je ne peux pas répondre entièrement à 100% à cette question. Je n'ai pas vécu cette période-là, donc je ne peux rien dire. Je ne peux pas dire que c'est la colonisation, je ne peux pas dire que c'est la période après la colonisation, parce que je ne l'ai pas connue. Et puis par ailleurs, il y a eu toute une série de problèmes qu'a rencontré le pays, des morts, des massacres, des périodes de croissance économique, mais sur le plan social, des questions fondamentales qui ont été oubliées ou qui ont été étouffées. Et finalement, je pense que la période la plus excitante, c'est la période que je vis, c'est ce que je peux témoigner, et d'être excitante pour trois raisons. Premièrement, le Burundi s'ouvre, c'est plus une petite île, les gens voyagent, les gens ont Internet, les gens rencontrent des gens, les gens viennent à Iowa City, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc la rencontre enrichie, la rencontre permet de se poser des questions, de vivre d'autres expériences. La deuxième chose qui fait que la période contemporaine que je vis soit excitante, c'est qu'il y a une liberté d'expression au Burundi. Alors, comme partout ailleurs, elle est menacée, il y a des tentatives de l'étouffer, mais elle est là, et on en profite. Et je trouve que c'est une chance extraordinaire, parce que souvent, des pays post-conflit, il y a cette tendance de maîtriser la parole, d'essayer de l'étouffer ou d'essayer de la canaliser, mais au Burundi, ce n'est pas le cas, et on en profite vraiment, et je pense que c'est une chance extraordinaire. Et puis, troisièmement, le Burundi est un pays vierge dans beaucoup de domaines. C'est un pays où on peut rêver, on peut faire des choses. Et penser qu'on a encore 50 ans, 60 ans d'innovation, de créativité, c'est quelque chose qui me soulage et qui fait que j'ai envie de rester dans ce pays pour travailler encore et encore. J'avais, il y a trois semaines, une discussion avec Jean-Luc Rahimanana, l'écrivain malgache, qui est par ailleurs mon éditeur, que j'ai rencontré en Suisse. Et je lui disais, pourquoi est-ce qu'un homme écrit ? Il me disait, mais il n'y a pas de... L'écrivain ne devrait pas, finalement, trop se poser cette question-là ou trop se focaliser sur cette question-là. Je ne sais pas si j'ai été trop convaincu, mais en même temps, c'est toujours important de répondre à cette question-là parce qu'elle permet de se situer par rapport à beaucoup de choses. Et je pense que j'écris fondamentalement pour deux raisons. Premièrement, c'est que j'aime écrire. J'aime écrire, je suis allé, je suis heureux quand j'écris. Il y a un rapport avec les mots qui est de l'ordre du matériel. C'est un goût, c'est un voyage, comme les autres aiment manger, comme les autres aiment marcher, comme les autres aiment chanter. C'est un moment où je vis. Et puis, deuxièmement, je pense que c'est une expression qui a été beaucoup utilisée pour des littératures, que ce soit en Amérique du Sud ou dans des pays africains. J'écris parce qu'il y a urgence d'écrire, parce qu'il y a urgence de raconter, de témoigner, parce qu'il y a urgence de peindre la mémoire. Et que la mémoire étant liée à des instants, le témoignage étant lié à des moments précis, il est important que nous ayons des témoignages de notre époque et peut-être aussi des gens qui... Je sais, nos grands-parents qui ont 90 ans, la plupart commencent à partir sur les collines. Les gens qui ont plus de 70 ans se font rares. Et je pense que c'est notre devoir de conserver leurs témoignages, leur histoire, leur regard sur le monde. Et voilà, je pense que ce sont les deux raisons principales. Je pense que l'ouvrage qui m'a marqué le plus, c'est une œuvre d'Ongo Ngiwa Tiongo, où en fait, c'est le travail d'Ongo Ngiwa Tiongo sur le lien entre les langues et les classes sociales. Et je reviens d'ailleurs sur votre question sur quelle langue j'emploie. J'emploie la langue française, qui est une langue de l'élite. Elle n'est parlée, utilisée que peut-être par 10 ou 15 %, ou grosse limite, 20 % de la population bourrondaise. De 80 %, nous parlons et nous comprenons, nous n'utilisent qu'au quotidien que le Kirundi. Donc déjà, le fait que je n'écrive... Alors écrire, ça c'est un autre problème. Avoir un livre, c'est l'élite de l'élite de l'élite de l'élite. Et donc, cette position-là fait que je sois extrêmement perturbé et conscient de cette position-là, de ma position en tant qu'écrivain en français. Et le livre de Ngiwa Tiongo, qui s'appelle Decolonizing the Mind, décrit en fait le processus qui l'a amené à écrire, à quitter l'expression écrite anglaise pour sa langue maternelle. Et toutes les questions qui sont liées en fait aux représentations symboliques et mythologiques que véhicule la langue d'autrui, qui n'est pas la langue maternelle, par rapport aux populations locales. Je pense que ce sont des questions fondamentales pour les communautés africaines, d'autant plus que, après le français, qui, alors le Burundi a pendant beaucoup d'années, pendant, depuis, disons, 1930, 1940, avec les premières publications des missionnaires, et même avant, jusqu'à maintenant, la littérature est plutôt, ou l'expression écrite est plutôt en français. Mais nous intégrons l'East African Community, nous nous ouvrons de plus en plus à des pays d'expression anglophone. Et donc, il y a l'anglais qui arrive, et puis il y a dans cette East African Community, le Swahili, qui est là aussi. Donc, finalement, quelle est la place de notre langue maternelle qui, à bien des égards, pour plusieurs raisons, véhicule encore toute la richesse culturelle burundais ? Quelle est cette place-là ? Et quelle est ma place en tant qu'écrivain par rapport à cette langue-là ? Qu'est-ce que je peux dire à la majorité, en langue maternelle, en Kirundi ? Qu'est-ce que je peux dire en Kirundi ? Qu'est-ce que je peux dire en Kirundi à la population burundais ? Qu'est-ce que je peux dire en Kirundi, au reste ? Que sera le Kirundi dans 20 ans, dans 30 ans ? Quand on voit toutes ces forces de pression économiques, politiques, culturelles, qui tendent à réduire l'espace d'expression de Kirundi. Ce sont des questions fondamentales qui se posent posées et qui, je l'espère, doivent être fondamentalement posées au niveau de l'État. Comme je le disais, oui, fondamentalement, l'État doit soutenir la littérature parce que l'un des défis de l'Afrique, c'est de pouvoir se positionner par rapport à beaucoup de défis culturels, axiologiques parfois, philosophiques, politiques. Le Burundi, comme d'autres pays, ne pourrait pas se positionner par rapport à ça s'il ne sait pas, si le pays ne sait pas d'où il est venu, où il est, et qu'est-ce qu'il veut à la fin ? Où est-ce qu'il veut aller à la fin ? Et ces questions-là sont d'ordre politique, sont d'ordre de vision politique. Et la littérature, en retranscrivant, en fixant cette richesse-là d'où nous venons, en racontant où nous sommes et peut-être en dessinant un idéal pour une nation. Les écrivains comme Dostoyevsky ont, de manière absolument incroyable, peint beaucoup de choses par rapport à leur pays, par rapport à le destiné de leur pays. Je pense que la littérature peut fixer, peut apporter quelque chose au niveau de ce questionnement-là, sur l'identité, sur la place d'un pays, par rapport à plusieurs cultures, par rapport à la globalisation, à la mondialisation, comme on l'appelle. Et puis, la deuxième raison, qui fait que l'État doit soutenir la littérature, c'est quand même littérature, par rapport à d'autres mots d'expression en Afrique. C'est un domaine qui ne rapporte rien. Je veux dire, autant on peut acheter des masques, on peut venir faire, écouter de la musique, autant parfois il est difficile de trouver un livre en Afrique, de l'acheter, de l'éditer, de le publier pour les écrivains. Et donc, la place de l'État doit être fondamentale. Et puis, troisièmement, la littérature participe à créer une certaine mythologie pour la jeunesse. Et aucun pays ne peut se développer sans une mythologie. C'est impossible. Pas vraiment. Pas vraiment. Je préfère beaucoup plus la prose. Peut-être pour des raisons très personnelles. Je pense que la poésie me prendrait beaucoup plus de temps. Et malheureusement, souvent, j'ai assez peu de temps. Donc, je préfère... Alors, ce qui m'a surpris, quand je suis venu ici, j'avais comme... Je pense qu'on a toujours des préjugés, même si on essaie de les combattre, ils sont là toujours des préjugés. Donc, j'avais en tête que les Américains, ils ne pensent qu'à... business. Business. Travailler, bosser, gagner des sous, et puis peut-être les dépenser, travailler, gagner des sous, les dépenser. Et donc, dans l'avion, en quittant Amsterdam vers Chicago, j'ai rencontré un couple, je ne me rappelle plus d'où ils viennent, je ne sais pas... Texas, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est le sud de Arkansas, Arkansas, je ne sais pas, le sud des États-Unis, à mon avis. Et ils m'ont... De manière très spontanée, ils m'ont demandé, c'est la première fois que tu viens aux États-Unis. J'ai dit oui. Et ils ont commencé à me raconter, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire dans l'Iowa ? Il n'y a rien, il n'y a que du maïs, il n'y a rien à voir, et tout ça. Et j'étais très content, parce que c'était un peu le contraire de ce que je m'attendais. Et donc, ce qui me frappe, et après, je viens de passer un mois ici, ce qui me frappe, c'est la manière dont les Américains sont très cools dans le contact. Je veux dire, ils sont très amoureux dans le contact. Ils ne sont pas réservés. Quand tu entres dans une banque, comment tu vas ? Tu as passé une bonne journée ? On commence à te parler. Et puis même la langue, c'est « how guys, you guys, you should do this. Roland, you have to do this. » On n'est pas formel du tout. C'est vraiment, c'est pratique. C'est une culture de... On est pratique, très, très pratique. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Et puis l'autre chose qui me frappe, c'est comment les États-Unis sont un continent, un monde. Et je pense que je comprends beaucoup pourquoi, relativement à nous autres qui venons d'autres pays, les Américains que je rencontre ne savent pas beaucoup de choses par rapport à nous, à ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'il se passe tellement de choses, il y a tellement de choses qu'on peut vivre ici toute une vie sans s'inquiéter, sans vouloir quitter. Et puis, troisièmement, ce qui m'offre beaucoup, c'est le sens de la communauté. Que ça soit chaque samedi, on porte le tricot, le T-shirt, Hawkeyes. Quand tu vas dans des lieux, là, je viens de la New Orléans, les gens portent la fleur de lys, on soutient son équipe, on soutient son église, on soutient son université, on soutient son armée, on soutient son pays. Il y a toujours le sens de la communauté, toujours, et ça, c'est assez frappant. Est-ce que tu te sens seul quand tu écris ? Je pense que c'est une question intéressante, et donc je vais répondre. Non, je pense que fondamentalement, écrire est une activité solitaire. C'est une activité solitaire. mais dès qu'on a écrit, le texte ne vous appartient pas, et donc il est de l'ordre du patrimoine collectif, communautaire. Et donc, je suis très content de sentir que le travail que je fais en tant qu'écrivain n'est pas un travail unique au Burundi. Parce qu'alors, ce serait quelque chose d'assez dangereux. Parce que ça voudrait dire un peu que je suis peut-être le porte-parole ou l'image ou le symbole de quelque chose. Je ne suis le symbole, le porte-parole de rien d'autre que de ma tête, ma cervelle et mon moi, et mon histoire, et mon environnement. Et donc, je suis très content qu'il y ait des activités qui participent à faire en sorte que l'écriture ne soit pas rattachée à une seule personne, à un seul individu, à une seule catégorie. Et là, je voudrais citer trois ouvrages, si vous me permettez. Je voudrais donc mentionner premièrement cette anthologie Émergence, René Transsemble, qui est de l'association Sembura. C'est une association suisse qui participe dans la promotion de la littérature dans la région des Grands Lacs. Et l'anthologie a pour ambition de faire rencontrer des écrivains du Burundi, du Rwanda et de la RDC, trois pays qui ont été marqués par des conflits identitaires très forts, et qui d'ailleurs subsistent jusqu'à maintenant sous différentes formes, et donc de faire rencontrer ces écrivains dans une sorte de dialogue communautaire dans cet espace-là. Et c'est un exercice, c'est une activité extrêmement intéressante parce qu'elle permet de mettre en contraste, de souligner beaucoup de réalités, partagées, différentes, conflictuelles entre ces trois pays. La deuxième chose, je suis extrêmement fier, c'est le Café littéraire Samandari. C'est une activité que nous avons lancée il y a trois mois avec une poète burundaise qui s'appelle Ketini Vyabandi et qui réunit chaque semaine à Bujumbura des Burundais qui sont là pour parler de la littérature premièrement, mais de manière plus large de l'art, de la politique, de l'actualité du Burundi. Et je suis très content que nous ayons pu publier ce recueil des textes sur l'indépendance du Burundi. C'est une activité extrêmement formelle, ce n'est pas sous une forme d'association, c'est une rencontre presque spontanée mais qui dure depuis trois ans et je suis très content de ça parce que ça montre que contrairement à ce qu'on dit en Kirundi, c'est une petite entre parenthèses, le mot lire en Kirundi veut dire le mot lire, embrasser et boire ont un même mot en Kirundi, c'est goussoma. Donc, disons qu'au Burundi, on aime dire qu'on aime beaucoup plus boire, goussoma, boire et je suis très content qu'on parvienne à montrer le temps dans un rencontre chaque semaine qu'il y a des Burundais qui préfèrent beaucoup plus lire goussoma, lire que goussoma, boire. Alors, ne parlons pas de goussoma embrassé. La troisième activité que je voudrais souligner, c'est le 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 francophone qui a été lancé par le journal pour lequel je travaille, le journal Iwachu. Je suis l'initiateur de cette activité-là et je suis très content de participer pour la cinquième fois cette année à cette activité-là. C'est une activité qui est soutenue par l'ambassade de France au Burundi. Nous avons lancé un autre prix, le prix Handicap Prize en anglais cette fois-ci, cette année-ci et on aura les premiers L'Oréal l'année prochaine, l'activité soutenue par les Anglais. Et ces deux activités permettent à mon avis de 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 mettre en exergue des talents littéraires qui n'ont pas forcément des moyens de se faire publier. Et donc, par exemple, avec l'écrivain Thierry Manirambona qui est aussi un écrivain que je voudrais vraiment recommander à à l'Université d'Iowa. Il est extraordinaire pour moi. d'une perspicacité, d'une rigueur et d'une présence humaine extraordinaire par rapport aux défis sociaux du Burundi. Nous travaillons par exemple, je travaille par exemple avec Thierry Manirambona et un autre écrivain sur une série de publications sur le Burundi apparaîtra en 2015 à la veille des élections. Et donc, cette activité-là tenue depuis cinq ans, 3000 exemplaires du petit recueil qui sont distribués à l'intérieur du pays permet de donner accès aussi aux jeunes du Burundi à l'intérieur du pays à une littérature burundais, à des noms d'auteurs burundais. Et ça, c'est extrêmement fort pour moi. Voilà. Je voudrais vraiment dire un grand merci à toute personne qui a fait que je sois ici à cette université. Je pense que j'ai vécu et je vis un séjour extraordinaire. J'ai rencontré des gens que je n'aurais autrement jamais rencontrés. 33 écrivains dans un espace de moins de 200 mètres carrés, c'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. J'ai été en Louisiane, à la New Orleans. C'est extraordinaire ce voyage. Les rencontres, les lectures auxquelles je participe, même si mon niveau d'anglais n'est pas extraordinaire, je pense que c'est une rencontre avec une langue, avec une manière de raconter le monde qui m'enrichit. Et puis, il y a des gens extraordinaires, des gens d'une vitalité intellectuelle qui m'étonnent. Toi, Natacha, je ne t'ai jamais vu reposer, en train de faire des choses. Joe, la maison Shambo House. La chance d'entrer dans une bibliothèque de 5 millions d'ouvrages quand on sait le défi de l'accès aux livres dans les pays africains. Enfin, c'est une chance qu'on n'a eue qu'une seule fois dans la vie et je suis heureux de l'avoir. La deuxième chose qui fait que la période contemporaine que je vis soit excitante, c'est qu'il y a une liberté d'expression au Burundi. Alors, comme partout ailleurs, elle est menacée, il y a des tentatives de l'étouffer, mais elle est là et on en profite et je trouve que c'est une chance extraordinaire parce que souvent, des pays post-conflit, il y a cette tendance de maîtriser la parole, d'essayer de l'étouffer ou d'essayer de la canaliser, mais au Burundi, ce n'est pas le cas et on en profite vraiment et je pense que c'est une chance extraordinaire. Et puis, troisièmement, le Burundi est un pays vierge dans beaucoup de domaines. C'est un pays où on peut rêver, on peut faire des choses et et penser qu'on a encore 50 ans, 60 ans d'innovation, de créativité, c'est quelque chose qui me soulage et qui fait que... ... ... ... ... Mon nom, c'est Rouguero, Roland Lewis, qui sont mes deux prénoms. Je viens du Burundi, je suis né dans la capitale de Bujumbura et présentement, je suis à la fois journaliste, étudiant à l'Université nationale du Rwanda en sociologie et je suis aussi auteur de nouvelles et de romans. Et puis, il y a toute une série de petites activités que je mène aussi en tant que citoyen du Burundi. Il y a des défis qui sont là et il y a des perceptions qui font que on peut tomber dans le piège d'écrire pour une communauté, écrire pour des douanés, écrire pour expliquer, écrire pour excuser, écrire pour se faire pardonner. Alors là, on n'est plus dans l'écriture, on est dans la communication. C'est une question très difficile parce qu'il y a cette facilité peut-être aussi, je pense que c'est une constante dans la littérature parfois africaine ou même d'ailleurs, je pense, mais spécifiquement africaine, de penser qu'avant la colonisation, c'était beau, c'était le pays idéal, il y avait des valeurs, il y avait tout ça, mais je pense que je ne peux pas répondre entièrement à 100% à cette question, je n'ai pas vécu cette période-là, donc je ne peux rien dire, je ne peux pas dire que c'est la colonisation, je ne peux pas dire que c'est la période après la colonisation. Alors ce qui est extraordinaire avec cette activité dans mon pays, c'est qu'écrire est une rencontre avec l'histoire, c'est un défi, c'est une manière de participer à la redéfinition de ce que c'est être bourrondé, c'est une rencontre avec la culture, et puis c'est un champ d'expression artistique qui est presque vierge, du moins dans sa forme d'expression contemporaine, dans ses sujets d'intérêt, et pour ce qui serait moins entraînant dans cette activité-là, je pense que le fait que l'écriture étant liée d'une manière ou d'une autre à la mémoire, parce que je ne l'ai pas connue, et puis par ailleurs, il y a eu toute une série de problèmes qu'a rencontré le pays, des morts, des massacres, des périodes de croissance économique, mais sur le plan social, des questions fondamentales qui ont été oubliées, ou qui ont été étouffées, et finalement, je pense que la période la plus excitante, c'est la période que je vis, c'est ce que je peux témoigner, et d'être excitante pour trois raisons. Premièrement, le Burundi s'ouvre, c'est plus une petite île, les gens voyagent, les gens ont Internet, les gens rencontrent des gens, les gens viennent à Iowa City, c'est quelque chose d'extraordinaire, et donc la rencontre enrichie, la rencontre permet de se poser des questions, de vivre d'autres expériences. ... ... ...